Une simple prise de sang, voilà en quoi consiste le test sérologique du Covid-19. Il permet de savoir si un patient, la plupart du temps asymptomatique, a été infecté par le virus. Ce sont des patients qui ont un doute sur le fait que oui ou non, ils aient contracté par le passé le virus. Dans ce laboratoire de région parisienne, malgré le déconfinement, ces tests restent très peu demandés par les patients. Ça reste malgré tout assez mineur, en tout cas bien inférieur au dépistage classique que l'on connaît, c'est-à-dire l'écouvillonnage dans le nez. Les résultats du test sérologique sont disponibles rapidement après le prélèvement. Donc les tubes sont chargés à ce niveau-là et donc ensuite ils sont dispatchés pour pouvoir être analysés. Alors le résultat est disponible, on va dire, en moins de deux heures. En fonction des laboratoires, le prix du test varie entre 25 et 40 euros. Aucune prescription n'est nécessaire pour se faire dépister, contrairement au test PCR. C'est sans ordonnance, sans rendez-vous, le patient peut venir. Ce n'est pas pris en charge par la Sécurité sociale. Donc cet acte-là, même avec une ordonnance, le patient devra régler la totalité de l'examen. Même s'ils sont proposés par les laboratoires, ces tests n'ont pas encore été validés par les autorités de santé. Ils ne permettent pas non plus de dire si un patient est contagieux ou s'il est désormais protégé contre le Covid-19.